Instituée en octobre 2018 comme journée de salubreté publique chaque premier samedi du mois, l'opération Ville, Village et Invitation Propres a été redynamisée ce premier samedi du mois de novembre par le gouvernement. Anatole Kolini Makoso, accompagné de quelques membres du gouvernement, s'est rendu sur l'avenue Matsuaba-Kongo dans le deuxième arrondissement de la ville capitale pour donner une nouvelle impulsion à cette directive gouvernementale et susciter une prise de conscience collective de l'urgence environnementale. Nous constatons simplement que les populations ont du mal à accompagner et nous en avons appelé à une responsabilité plus citoyenne de sorte que l'ensemble des forces vives puissent s'impliquer pour l'assainissement, la modernisation et l'embellissement de nos villes. La salubrité est quelque chose de très important parce que notre santé en dépend et il n'est pas normal que cela soit laissé seulement entre les mains de l'État. Il faut une implication de tous et nous saluons aujourd'hui l'implication des chefs d'entreprise. Nous avons voulu nous adresser aux chefs d'entreprise parce que ce sont des entreprises qui ont des équipements aussi. Vous avez des entreprises qui ont des engins. Les engins seuls des collectivités locales ou de l'entreprise concessionnaire ne suffisent pas. Il faut effectivement que tous les citoyens, toutes les personnes physiques ou morales qui peuvent apporter leur contribution à ce travail d'assainissement soient impliqués. L'instant de cette opération, voulue pérenne et pédagogique, a permis au Premier ministre de faire le tour du marché Bernard Kolela ex-total pour une opération de sensibilisation. Vous voyez les ressources que l'État, sous l'impression du président de la République, a mobilisé pour construire le module du marché. Comment comprendre que partout nous avons construit des marchés modernes, les commerçants ne veulent pas s'y installer. Ils préfèrent rester aux alentours, gênant la circulation et aggravant l'insalubrité autour des marchés. Alors que ce qui leur a été demandé, à leur demande d'ailleurs, puisque tel était leur désir d'avoir des marchés modernes. On construit des marchés modernes, les commerçants n'y sont pas. Nous avons voulu appeler les populations à commencer à intégrer le module qui est déjà construit. Parce que quand nous venons faire les courses, nous nous contentons de ceux qui sont autour du marché. On a fait des courses et les civiques, les bons citoyens, qui ont accepté d'aller travailler dans le marché, ne peuvent pas bien vendre leurs produits. Il est question pour chaque Congolais de consacrer une partie de son temps à cette activité, chaque premier samedi du mois. C'est un appel du gouvernement qui date depuis longtemps. Mais cette journée a été spéciale parce que nous avons reçu le premier ministre. Donc nous avons redoublé d'efforts. Pour nous vraiment qu'on puisse continuer comme ça, et que nous aussi les jeunes sont en train de nous motiver, afin que notre ville puisse être propre. Les gens interprètent mal cette journée-là. Ça devait être une journée, chaque premier samedi du mois. Les gens devaient être devant leur boutique, devant leur parcelle, avec une pelle ou le balai. Mais ce n'est pas cela que nous voyons. Les gens viennent ouvrir les boutiques, mais la déventure est sale. Cette journée de salubrité a été aussi rendue possible grâce à l'apport des entreprises publiques et privées, en particulier le patronat Unicongo, qui a mis à la disposition de la mairie de Brazzaville des engins qui ont permis de renforcer l'opération de salubrité de ce 2 novembre 2024. Et sur toute l'étendue du territoire national, les opérateurs, les chefs d'entreprise de tout le pays ont répondu favorablement aux communiqués du premier ministre, les appelant à s'associer aux efforts du gouvernement. Les chefs d'entreprise de Pointe-Noire ont été vus sur le terrain, y compris la mairie de Pointe-Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada